Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Vous m'entendez bien ? Tout est parfait. Donc Frédéric Alna, on va parler ensemble du RG2A. On va essayer d'éclaircir un petit peu sur ce qu'est le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Et je vais surtout faire le lien aussi avec le baromètre de l'accessibilité en lecture publique, puisque quand Laurent m'a sollicité, il me disait que parfois on avait du mal à comprendre comment était évaluée l'accessibilité des sites et comment il était évalué dans le cadre du baromètre. Donc ce référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, il existe depuis 2009. C'est pour ça que Laurent disait aussi, ça commence à faire un moment que c'est en place, mais oui, ça fait même très longtemps. Théoriquement, sa première version qui avait été déployée nécessitait pour les services publics de se mettre en conformité en 2012. On est en 2023, on est encore très très loin de la mise en conformité des services publics. Donc on va essayer de voir un peu plus en détail. Dans le cadre, j'ai essayé de contextualiser l'intervention dans le cadre de l'accès aux livres et de l'accès justement aux bibliothèques ou médiathèques en ligne. Et on va un petit peu en discuter ensemble. Si je ne dis pas de bêtises, c'est une demi-heure plus un quart d'heure de questions, c'est ça Laurent ? Oui, c'est ça. Parfait. Donc aujourd'hui, comment on accède aux livres et à les lectures ? On y accède en bibliothèque avec des livres traditionnels. Et on a comme idée première que le numérique est une opportunité pour les personnes handicapées pour qu'elles accèdent aux livres. Je dirais oui, avec un gros mais, puisque ça, ça ne fonctionne que si l'intégralité de la chaîne d'accès à un livre numérique est accessible. C'est l'ensemble du parcours que doit faire un utilisateur, un lecteur, pour accéder jusqu'au livre, qui doit être accessible. Et le point d'orgue à la fin, c'est que le livre lui-même doit être accessible, mais c'est un sujet dont on ne va pas parler aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas le cadre de mon intervention. Donc l'idée, c'est que les médiathèques et les bibliothèques en ligne se doivent de respecter certaines règles pour être accessibles aux personnes en situation de handicap. Alors, je vais faire un premier focus, moi, sur l'accessibilité numérique, parce qu'on en entend beaucoup parler. Et pour moi, c'est un concept qui est assez large. Et donc, je vais essayer de le décomposer en deux parties différentes. La première, c'est la question de comment un utilisateur accède à une ressource en ligne. Un utilisateur lambda, il va utiliser un ordinateur simple et il va consulter un contenu sur un écran et interagir avec son ordinateur avec une souris et un clavier. Donc ça, c'est habituellement la chose qui est le mieux connu dans les médiathèques et les bibliothèques. C'est que les personnes en situation de handicap vont parfois, je dis parfois, avoir besoin de matériel pour accéder à l'ordinateur. Alors, des exemples très, très simples. C'est sur la gauche de l'écran, vous avez un clavier guide droit, guide doigt, pardon. Un clavier utilisé par des personnes en situation de handicap moteur qui ont du mal à maîtriser leurs gestes. Et on va installer un guide doigt sur un clavier pour pouvoir éviter que la personne appuie sur deux touches à la fois ou appuie même sur, parfois, plusieurs touches différentes. Donc c'est une simple adaptation d'un clavier pour que la personne avec un handicap moteur puisse naviguer normalement sur un ordinateur. Et puis à droite, on a un exemple d'un bloc-notes braille qui est connecté à une tablette. Donc, une personne aveugle qui, elle, ne peut pas consulter un écran va utiliser son bloc-notes braille ou sa plage braille pour accéder à l'informatique. Donc ça, c'est deux exemples de technologies d'assistance, des outils qui sont en place pour faciliter l'accès aux personnes handicapées à l'ordinateur. Donc, première étape, c'est du matériel. Donc, il en existe, pour le handicap moteur, il existe des centaines de dispositifs différents pour faciliter l'accès aux personnes avec un handicap moteur. Sur le handicap visuel, vous avez des éléments matériels comme la plage braille, mais vous avez aussi certainement peut-être vu des vidéos agrandisseurs, cette fois-ci pour agrandir les livres eux-mêmes. Après, il existe beaucoup, beaucoup de choses. Donc, du matériel. Dans un second temps, on peut trouver toutes les technologies d'assistance qui sont logicielles. Donc, sur la gauche de mon écran, le premier, ça va être Dragon Naturalis Speaking. Donc, Dragon Naturalis Speaking, c'est un logiciel de reconnaissance vocale et qui va permettre, encore une fois, à des personnes avec un handicap moteur de piloter un ordinateur à la voix. Donc, cette fois-ci, je n'interagis même plus avec un clavier, avec une souris. Je fais l'ensemble des actions que je souhaite faire à la voix et mon ordinateur va être capable de déplacer ma souris, de cliquer sur un élément, de remplir des champs. Pour ça, pour que ça fonctionne correctement, quand vous allez dire à votre ordinateur je veux cliquer sur le bouton envoyer, par exemple, sur un formulaire, il faut encore que ce bouton envoyer soit correctement codé et que mon outil Dragon Naturalis Speaking puisse correctement aller interagir avec ce bouton. Donc ça, on va en parler dans un second temps puisque c'est le principe du RG2A. On a ensuite NVDA qui est un exemple de lecteur d'écran. Donc, les lecteurs d'écran, ce sont les outils utilisés par les personnes déficientes visuelles ou les personnes aveugles, voire certaines personnes dyslexiques aussi qui peuvent utiliser des lecteurs d'écran. Un outil qui va être capable de vocaliser les interfaces. Donc, je me déplace dans une interface avec mon clavier ou avec ma souris et le lecteur d'écran va vocaliser le texte présent à l'écran. Le troisième, ZoomText, un outil installé sur un PC également et qui va me permettre de zoomer dans mes interfaces, d'agrandir les interfaces, voire d'avoir une vocalisation plutôt simple quand je survole les éléments à la souris. Donc, des logiciels qui vont interagir directement avec vos interfaces et qui vont permettre de restituer l'information sous une autre modalité. Donc, j'ai une information visuelle et elle va m'être restituée sous forme de voix avec une synthèse vocale. Dernier exemple, c'est un exemple de texte qui est mis en forme directement par un outil qui est présent dans Word, un outil qui est capable de comment matérialiser dans le texte, qui est capable de mettre en forme le texte pour faciliter la lecture aux personnes dyslexiques. Donc, ça aussi, ma source est une source texte traditionnelle et l'outil dans Microsoft Word va être capable de me l'afficher en fonction des besoins utilisateurs. Nombre de caractère par ligne, espace entre les lignes et puis cette matérialisation que vous pouvez voir à l'écran. Donc, tous ces outils qui soient matériels ou logiciels vont demander une interaction qui est parfois différente pour l'utilisateur et aussi le fait que ces outils-là doivent pouvoir lire et interagir correctement avec les sites web des bibliothèques et des médiathèques. Donc, c'est là où on a une deuxième partie dans l'accessibilité numérique, c'est l'accessibilité web. La première, entre guillemets, c'est des solutions qu'on installe, qu'on télécharge, qu'on achète parfois puisque certaines sont payantes. Et la deuxième, c'est ce qu'on doit faire pour quand on développe un portail ou un site de bibliothèque en ligne. c'est des règles qu'on doit mettre en place pour garantir que le site web et que les technologies d'assistance vont communiquer entre elles correctement. Donc, on a des principes en fait en accessibilité, des grands principes. Donc, c'est que l'ensemble de mes utilisateurs pourront consulter mon site web si et seulement si mon contenu est, par exemple, perceptible. Donc, perceptible, c'est quoi ? Ça veut dire que mes éléments d'interface doivent m'être restitués sous différentes modalités. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, les logiciels, par exemple, sont capables de retransmettre l'information en vocal. Mais pour que l'information soit restituée en vocal, il faut qu'il y ait du texte quelque part. Donc, si j'ai une image et que l'image est informative, je dois fournir un texte qui va permettre la vocalisation de cette image-là. Pareil, si j'ai une vidéo avec une bande-son, si je veux que mes utilisateurs avec un handicap auditif, si la personne est sourde, pour qu'elle puisse accéder à mon contenu audio, il faut que mon contenu audio existe aussi en texte dans mon interface. Donc, le premier des quatre éléments de l'accessibilité, le fait que les éléments soient perceptibles, c'est de toujours fournir un contenu sous différentes modalités. Et normalement, la seule modalité pour l'accessibilité qui est commune, c'est le texte. Donc, l'information doit être présente sous forme de texte. Le deuxième, ça va être le côté utilisable. Ça veut dire que mes utilisateurs, ils utilisent des outils qui ne sont pas forcément les mêmes que nous. Un utilisateur aveugle, par exemple, quand il utilise son lecteur d'écran, il n'utilise pas sa souris. Il n'utilise que le clavier. Certaines personnes avec un handicap moteur n'ont pas la dextérité nécessaire pour utiliser une souris. Ils vont encore une fois naviguer uniquement au clavier. Donc, le principe que l'interface soit utilisable, c'est de permettre une navigation aussi bien à la souris qu'au clavier. Ça veut dire qu'un des premiers tests que vous pouvez faire sur vos sites web, c'est est-ce que je suis capable d'utiliser mon site en n'utilisant que le clavier sans jamais toucher à ma souris. Ensuite, on a le principe compréhensible. C'est celui qui est un peu plus abstrait aujourd'hui quand on parle d'accessibilité. Mais c'est le fait que les différents liens que je vais avoir dans mes pages, tous mes champs de formulaires, mes boutons, doivent être pertinents. C'est-à-dire que quand j'ai un lien où on dit cliquez ici, d'ailleurs, si je vous dis cliquez ici, aujourd'hui, personne ne sait de quoi je parle. Ce lien-là n'est pas pertinent. Un lien pertinent, c'est quoi ? C'est télécharger le roman de tel ou tel auteur. C'est comment accéder à mon espace adhérent. Et ce n'est pas juste connecter-vous. en fait, les utilisateurs, ils ont besoin d'être sûrs des actions qu'ils vont effectuer sur un site web. Donc, le but du principe d'être compréhensible, c'est d'être le plus pertinent possible pour un utilisateur. Et dans le côté compréhensible aussi, on a toute cette notion d'explicite, on le verra tout à l'heure, dans les critères d'accessibilité, on demande à ce qu'il y ait des informations qui soient présentes, mais on demande surtout à ce qu'elles soient pertinentes. Le dernier principe, c'est robuste. Ce n'est pas parce que j'ai mis une alternative à une image, ce n'est pas parce que j'ai décrit une image que mon lecteur d'écran va être capable de me la restituer. Et le principe de robustesse, c'est justement que tout ce qui est codé dans un site web soit codé correctement pour être correctement interprété par les technologies d'assistance. Donc, ce quatrième principe, c'est un côté peut-être beaucoup plus technique, mais c'est celui qui va garantir que mon site communique correctement avec les outils d'assistance de mes utilisateurs. Donc, si je prends ces quatre principes, c'est la définition même des WCAG, les Web Content Accessibility Guidelines, et ces WCAG, c'est les normes internationales sur l'accessibilité numérique. Donc, aujourd'hui, tous les différents pays du monde utilisent ce référentiel, les WCAG, pour définir les normes d'accessibilité. Donc, vous le savez peut-être, aujourd'hui, il y a des directives européennes. Alors, c'est aussi pour ça qu'on parle beaucoup d'accessibilité depuis quelques années. C'est qu'aujourd'hui, c'est devenu une obligation légale. On a des normes internationales, on a une directive européenne qui a été transposée dans la loi française et donc, on a des objectifs européens sur l'accessibilité. Or, des objectifs qui sont déjà passés puisque, normalement, tout devrait être conforme et accessible depuis 2023. Donc, la question, c'est qu'on a des normes internationales et les normes internationales sont plutôt écrites sous la forme de bonnes pratiques. C'est-à-dire qu'on a un critère dans les normes internationales qui disent que toutes les informations non textuelles doivent posséder une alternative textuelle. Donc, c'est des principes qui sont très, très larges. Et en France, on a la chance d'avoir le RG2A, le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, qui a deux grandes parties, un ensemble de ressources différentes pour l'ensemble des acteurs d'un projet web. Donc, vous allez avoir des ressources pour les chefs de projet, des ressources pour les développeurs, des ressources pour les contributeurs, des ressources pour les designers. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut, normalement, pour accompagner des équipes pour qu'ils puissent implémenter de façon accessible un site web. Et on a surtout un référentiel technique. Donc, ce référentiel technique, c'est un ensemble de règles, de critères qui vont nous permettre de savoir si notre site respecte ou non le référentiel général d'accessibilité. Donc, trois grandes catégories d'acteurs concernés par ces règles-là. Les designers. Donc, les designers vont avoir des règles, par exemple, sur les contrastes de couleurs, sur la hiérarchie de l'information, sur la pertinence, comme je le disais tout à l'heure, des liens ou des boutons. Et normalement, avant, dans un projet web, avant de donner mes maquettes, mon design à un développeur, je dois m'assurer que l'ensemble des règles qui me concernent en tant que designer ont bien été respectées et ont bien été prises en compte dans le projet. Ensuite, on a des règles pour les personnes qui développent les outils et les interfaces de mon site web. Donc là, ces règles-là, c'est comment j'implémente une alternative à une image, comment j'implémente un champ de formulaire, comment je lui mets un intitulé, comment je donne un nom à un bouton. Alors, c'est des choses qui paraissent très très simples, mais pourtant, dans la majorité des sites web qu'on audite et qu'on évalue, aujourd'hui, ces choses-là ne sont pas en place. Et puis, le dernier des points ici, ce n'est pas des moindres, puisque c'est parfois celui qui vous concerne directement, c'est-à-dire qu'on a un site web et un site web de médiathèque dans lequel on publie de l'actualité et quand on publie du contenu sur un site web, on doit aussi respecter des règles d'accessibilité. Alors, pourquoi ? Une chose très simple, vous publiez une simple vidéo, si vous publiez une vidéo sur un site web, il faut s'assurer de plusieurs choses. J'ai des sous-titres, donc il faut pouvoir intégrer des sous-titres dans une vidéo. Je dois intégrer une transcription de ma vidéo, c'est-à-dire que l'intégralité de l'information qui est portée par ma vidéo devrait être contenue sous forme de texte dans ma page. Entre guillemets, je me dis que je ne peux pas accéder à la vidéo, je dois pouvoir accéder à l'intégralité du contenu sous forme de texte. Et le texte, il reprend l'information visuelle et l'information audio de mon contenu. Et la dernière, normalement, c'est la plus compliquée, c'est l'audio description. C'est-à-dire que je dois être capable aussi de toute information visuelle importante, je dois être aussi capable de la décrire sur une piste audio à part pour les personnes aveugles qui voudraient consulter le contenu de la vidéo. Et la contribution, elle est aussi sur je mets en ligne un document PDF, mon document PDF doit respecter des règles et doit lui-même être accessible. Donc l'ensemble de ces contenus contribués, avec la mise en page, la mise en forme, les couleurs, les contrastes, mes vidéos, mes PDF, tout texte doit être normalement aussi respecté des règles d'accessibilité. Donc comment est structuré ce référentiel d'accessibilité ? Aujourd'hui, dans le RG2A, on a 13 thématiques. Donc ces 13 thématiques, c'est un petit peu tous les éléments qui vont constituer ma page web. Avec ma page, elle est constituée d'images, elle est constituée d'éléments multimédia, elle a des tableaux, des liens, des éléments de formulaires. Et puis cette page, elle doit être écrite en respectant des éléments obligatoires, c'est-à-dire en respectant une syntaxe, c'est-à-dire que ma page, elle est écrite en HTML et le HTML, c'est un langage et comme tout langage, il y a un champ lexical, il y a une conjugaison, une grammaire, il faut respecter ça pour que la page soit correctement affichée à mes utilisateurs. Donc le RG2A demande à ce qu'on respecte la syntaxe et la langue du HTML et puis elle demande à structurer l'information, à donner des informations visuelles, à donner des informations textuelles. Donc quand on fait un audit d'accessibilité, on va passer l'ensemble de ces thématiques-là, l'ensemble du parcours utilisateur sur un site de médiathèque. Donc j'arrive sur la page d'accueil, je m'inscris, je me connecte, je cherche un livre, je le mets dans mon panier et je télécharge ma ressource. C'est cet ensemble de ce parcours qui va être audité. Il va être audité sur ces 13 thématiques et surtout, il va être audité sur les 106 critères qui composent ces 13 thématiques. Donc là, je donne un seul exemple en détail du RG2A puisque je ne veux pas rentrer non plus trop dans la technique, mais c'est pour vous montrer cette structure des critères du RG2A. Donc j'ai ma thématique 1 dans le RG2A qui est la thématique image et j'ai mon premier critère, pour ça qu'il s'appelle 1 pour 1, premier critère de la thématique 1 du RG2A et qui dit chaque image porteuse d'informations a-t-elle une alternative textuelle ? Donc l'idée, c'est bien quand j'audite ce site web, je vais parcourir l'ensemble des images du site, je vais vérifier si les images sont informatives ou décoratives et à partir du moment où je décide qu'une image est informative, alors comment on fait pour savoir si une image est informative ou décorative ? Vous supprimez l'image, est-ce que l'utilisateur a perdu une information essentielle ? Oui ou non. S'il a perdu une information essentielle, c'est une image informative. Si l'image vient juste illustrer le contenu, c'est une image décorative. Donc à partir du moment où l'image devient essentielle pour la compréhension du contenu, elle est porteuse d'informations et le RG2A me demande cette image-là doit avoir une alternative textuelle, donc un texte qui reprend l'information portée par cette image. Alors là, je ne suis pas rentré dans le détail comment on implémente ça parce que c'est de la technique, normalement c'est plutôt dédié aux développeurs. Pour les contributeurs, normalement, c'est quand vous insérez une image dans votre outil de gestion de contenu, vous avez un champ qui demande à remplir l'alternative à l'image. Donc ça, c'est le premier critère, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le critère de présence. Est-ce que mon image a une alternative ? Donc déjà, si j'ai une alternative, même si c'est n'importe quoi, mon alternative, ça peut être toto, j'ai rempli un des critères du RG2A. Mon image a une alternative. Et c'est pour ça qu'il y a un deuxième critère qui intervient toujours dans le RG2A, ça intervient par couple. Le deuxième, c'est pour chaque image porteuse d'informations ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? Vous voyez ? Présence, pertinence. Et cette fois-ci, si quelqu'un a mis toto dans mon image alors que ça ne représente pas du tout l'information qui est portée par l'image, je serais non conforme sur le critère de pertinence, mais je serais toujours conforme sur mon critère de présence. Donc, mon critère 1.3 sur la pertinence, cette fois-ci, on va vraiment se focaliser sur est-ce qu'on a été capable d'apporter des informations pertinentes ? Entre guillemets, pourquoi on a deux éléments dans le RG2A ? C'est est-ce que j'ai été capable de l'implémenter techniquement et est-ce que je suis capable de comprendre pourquoi je l'ai implémenté ? Donc, quasiment tous les critères du RG2A ont cette notion de présence et de pertinence. Donc, c'est pour ça qu'il y a à peu près 50% des critères qui sont d'ailleurs automatisables. Je suis capable d'automatiser le test d'accessibilité pour savoir si mes images ont des alternatives. Par contre, je suis incapable d'automatiser le test sur la pertinence des alternatives. même si aujourd'hui l'intelligence artificielle, on perçoit des solutions qui nous permettraient de faire ça dans le futur, mais ce n'est pas encore le cas. Et je précise, une alternative textuelle n'est pas une description d'une image. Si je ne décris pas l'image, je lui donne son sens et sa portée dans mon interface. Alors, pourquoi, je rappelle, je l'ai dit en introduction, mais Laurent m'avait demandé de présenter un petit peu le RG2A parce que beaucoup d'entre vous disaient qu'ils avaient du mal à comprendre la portée des tests dans le baromètre de l'accessibilité en lecture publique. Il y a un document dans les documents disponibles sur le baromètre que vous devez lire et si vous ne l'avez pas lu, c'est logique que vous ne comprenez pas bien, en tout cas, la portée du baromètre aujourd'hui. C'est le document qui s'appelle méthodologie de test. Donc, on va parcourir quelques tests ensemble aujourd'hui. Donc, je vous ai mis l'URL qui est très très longue et je vous ai mis un QR code pour pouvoir accéder à l'URL plus facilement. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans cette méthodologie de test ? C'est vraiment le détail de tous les tests qui ont été réalisés dans l'étude du baromètre dont certains critères s'inspirent directement du RG2A mais pas que dans le baromètre. On a aussi une méthodologie qui va chercher des choses beaucoup plus en lien avec les besoins utilisateurs qu'un référentiel technique entre guillemets. Dans le baromètre, on a aussi des éléments sur la présence de certaines fonctionnalités qui, pour nous, facilitent l'expérience utilisateur d'un utilisateur de médiathèque en ligne. Par exemple, l'autocomplétion, c'est-à-dire que vous avez un champ de recherche et votre champ de recherche vous suggère des livres en fonction des premières lettres que vous avez tapées. Donc ça, pour certains types de handicap, ça facilite grandement l'expérience de recherche d'un titre dans un portail numérique. On a par exemple aussi le fait que le moteur de recherche puisse être tolérant à l'erreur. Vous avez beaucoup de personnes en situation de handicap, des dysorthographiques, des dyslexiques, des personnes aveugles qui maîtrisent mal l'orthographe. S'ils font une simple faute d'orthographe dans une recherche, or Google est capable de faire, vous l'avez déjà tous expérimenté, je fais une faute de frappe ou d'orthographe dans mon moteur de recherche, Google est capable de se dire, il s'est trompé, je lui suggère la réponse la plus pertinente pour moi. Pour moi, un moteur de recherche dans une bibliothèque ou une médiathèque en ligne devrait être à peu près capable de faire la même chose. Si on se trompe dans un nom d'auteur, si on fait une faute d'orthographe à un mot, on devrait quand même être capable d'avoir un résultat de recherche. Donc si je prends quelques critères qui sont vraiment en lien avec le RG2A, on a un premier critère qui demande à vérifier la pertinence du titre de la page. Donc le titre d'une page, c'est ce que vous avez dans la capture d'écran en bas à gauche, c'est ce qui apparaît dans l'onglet quand vous ouvrez une page web sur Internet. Donc on demande, comme je l'ai dit, deux choses, on demande à ce qu'il y ait un titre, présence, et on demande à ce que ce titre soit pertinent. Le titre de page, c'est la première chose qui est vocalisée par un lecteur d'écran quand on ouvre la page. Donc c'est hyper important, ça permet pour une personne aveugle ou malvoyante d'avoir tout de suite un contexte dans ce qui va être présenté dans cette page web. Et puis, quand vous avez plein d'onglets ouverts sur votre navigateur, c'est aussi ce qui vous permet de repérer facilement les onglets qui vous intéressent ou pas. Donc ça, c'est moins lié à l'accessibilité, mais c'est ce qui nous sert aussi tous les jours. Dans ce guide, dans cette méthodologie de test, on précise un peu le contexte du test. Et puis, on va donner une explication détaillée sur comment doit être constitué un titre de page. de page. Donc, mon titre de page, il doit donner une information sur le contenu de la page courante. On voit plein de sites aujourd'hui où le titre de page, c'est juste le nom de la bibliothèque. Non, c'est pas ça. Sur la page d'accueil, ça devrait être accueil plus le nom de la bibliothèque. Et puis, ici, un exemple sur la page de la médiathèque de Roubaix, on est sur la page qui présente les horaires de la médiathèque. Le nom de la page, c'est horaires médiathèque de Roubaix, la grande plage, puisque c'est son nom. Donc, ça, ça montre que là, j'ai pas besoin d'être, comment, de connaître bien le site pour savoir de quoi va parler cette page-là. Et c'est ce qu'on attend en accessibilité, c'est d'être le plus pertinent possible sur les noms de pages. Donc, ensuite, je vous détaille juste comment on l'a noté. Alors, le RG2A, lui, il est assez binaire. C'est conforme ou c'est pas conforme. D'accord ? Il n'y a pas d'entre-deux. Soit vous êtes conforme au RG2A, soit vous ne l'êtes pas. Dans le baromètre, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'avoir, vu qu'on englobe, entre guillemets, le critère de présence et le critère de pertinence, on essaye d'avoir trois niveaux sur l'évaluation de la conformité à cette règle-là dans le baromètre. Donc, on a une note maximale et je vous l'illustrerai dans la seconde partie. La note maximale, c'est les titres sont présents et pertinents. Si vous avez ça dans le parcours utilisateur dans le baromètre, vous avez la note maximum. La note moyenne, c'est les titres sont présents, mais ils sont parfois incomplets sur certaines pages. Donc, on va dire qu'il y a une partie du travail qui a été fait, mais pas totalement. Donc, on obtient une note moyenne et la note minimale, si les titres sont absents ou incohérents sur toutes les pages. Donc ça, ça va vous permettre, dans la seconde partie, quand on va présenter le baromètre avec Vanessa, de peut-être mieux comprendre le système de notation du baromètre. Dans ce même document, on va un peu plus loin, justement, et on va jusqu'à présenter une méthodologie de test, c'est-à-dire comment vous pouvez vous tester sans être technique si l'information est conforme ou pas dans votre site web. Donc là, on explique juste qu'il faut placer la souris au-dessus de l'onglet pour afficher le titre dans une infobule ou le sélectionner dans les outils quand on est un peu plus technique, mais voilà, je ne donne que cette première information. Et on doit vérifier que le titre reprend une information, donc le titre de la page et le titre du site. Deuxième exemple, on vérifie la présence des liens d'évitement et on vérifie aussi qu'ils sont fonctionnels puisque dans le baromètre, on s'est aperçu qu'il y a plein de sites qui avaient des liens d'évitement et je vais vous expliquer ce que c'est, mais ils ne fonctionnaient pas. Donc un lien d'évitement, c'est un lien qui est placé en tout début de page sur un site web et qui va permettre aux personnes qui naviguent notamment au clavier ou avec des lecteurs d'écran d'aller pointer directement vers des parties bien déterminées de votre site web. le contenu de la page mais aussi le moteur de recherche, parfois le pied de page en fonction des informations qui sont structurées. Donc l'explication, c'est généralement les liens d'évitement, c'est aller au menu, aller au contenu, aller à la recherche, à minima. Donc un exemple là, sur le site de la médiathèque départementale du Jura où on a plusieurs liens d'évitement, accéder au contenu principal, accéder au contenu, accéder à la recherche et ainsi de suite. Donc ça, c'est plutôt bien implémenté. On a un système de notation, les liens d'évitement sont présents et ils sont fonctionnels. On a une note moyenne s'ils sont uniquement présents et une note minimale si on n'a pas du tout de liens d'évitement. Et comment on teste ? Pardon. On se place dans la base d'adresse du navigateur. On va utiliser la touche tabulation pour commencer à naviguer. Soit les liens d'évitement sont directement affichés dans la page. On les voit par défaut. Soit ils vont apparaître lors de la navigation avec la tabulation. Et je vais appuyer sur entrée pour activer les liens et je vais vérifier que ma prochaine tabulation arrivera bien dans le contenu, arrivera bien dans le moteur de recherche, et ainsi de suite. Donc ça, c'est plutôt aussi simple à tester. Troisième exemple. Alors ça, pour moi, c'est un des critères les plus simples qui existent. C'est qu'on doit, sur un site web, respecter des critères de contraste de couleur. Je dois vérifier que mon texte et ma couleur de fond respectent des contrastes, des ratios de contraste. Donc, en fonction de la taille du texte, les ratios de contraste doivent être de 3 pour 1 ou de 4,5 pour 1. Donc, je ne rentre pas trop dans les détails en fonction si le texte est gras, si le texte n'est pas gras, en fonction de la taille de police, je dois avoir un ratio de couleur. Si on veut simplifier dans les échanges, le plus simple, c'est de partir avec un ratio de contraste de 4,5 pour 1. À partir du moment où vous respectez ça, votre site sera entièrement conforme. Donc, la notation, c'est les contrastes des éléments du scénario, donc sur le parcours utilisateur, sont conformes. J'ai une note maximale. Une note moyenne, si j'ai certains éléments de contraste qui ne sont pas bons, mais ils ne rentrent pas dans un élément indispensable du parcours utilisateur, je vais avoir une note moyenne et une note minimale si l'ensemble des contrastes sont non conformes. pour tester, je peux utiliser un outil qui s'appelle Color Contrast Analyzer que vous pouvez télécharger sur le site de Passyello Group. Je montre très rapidement à quoi ressemble le contraste Color Analyzer. donc c'est un simple petit outil comme ça qui va me permettre avec des pipettes d'aller chercher une couleur de texte d'accord et une couleur de fond. Et là, il me dit je suis conforme aux critères niveau WA du WCAG donc qui est conforme au RG2A. J'ai juste à faire ça. Alors, sur l'ensemble des critères, normalement, c'est aux designers de respecter cette règle-là. Mais ça, il n'y a aucun enjeu technique. Or, il y a des enjeux parfois politiques. Il faut que la charte graphique de la médiathèque rentre dans le cadre du RG2A et c'est parfois un des points les plus compliqués et vous comprendrez que l'information, enfin, l'accessibilité, ça ne dépend pas toujours des designers, des développeurs, des bibliothécaires mais aussi des élus, ceux qui choisissent parfois la charte graphique des élus. Je suis loin de dire que le RG2A est toujours facile à mettre en place puisque c'est souvent un choix technique. Je fais juste un petit focus pour finir sur les obligations. qu'est-ce que ça veut dire être en règle aujourd'hui avec le RG2A ? Ça veut dire que mon site web aujourd'hui de ma bibliothèque et de ma médiathèque doit avoir mesuré son niveau de conformité. Donc, on doit avoir réalisé un audit de conformité avec le RG2A sur le service. Première chose, cet audit va nous donner un taux de conformité. C'est un pourcentage de conformité. C'est le ratio entre les critères conformes et les critères non conformes du RG2A. Ce taux de conformité va me donner un niveau de conformité pour le RG2A. Donc, si j'ai moins de 50 % de critères conformes, je vais être non conforme. si j'ai plus de 50 % de critères conformes, je vais être partiellement conforme jusqu'à 99 %. Et à 100 % de conformité au RG2A, je suis totalement conforme. Donc, cette mention, je l'affiche sur ma page d'accueil fièrement, normalement, avec un bon taux de conformité. Et je fais un lien vers une page qui contient la déclaration d'accessibilité de mon site dans lequel je vais donner tous les détails sur quand est-ce qu'a été réalisé mon audit, sur quelle version du RG2A, et puis, lister les non-conformités de mon site. Donc ça, entre guillemets, je dirais que c'est la partie facile. La partie un peu moins facile, c'est que mon site web devrait comporter aussi un lien vers un schéma pluriannuel. Donc, c'est quoi ? C'est la politique accessibilité numérique de... Alors, normalement, est-ce que ça doit être que de la médiathèque ? Je ne suis pas sûr. Normalement, ça devrait même de la ville ou du département, si la médiathèque ou la bibliothèque dépendant du département. Et c'est une politique d'accessibilité pour trois ans. Donc, normalement, ça doit être votre feuille de route sur comment on va rendre accessible les différents contenus, les différentes plateformes numériques du département ou de la ville. Et, en dernier, pour être conforme au RG2A, c'est de mettre en place un plan d'action pour rendre de plus en plus conformes les différents services numériques de la ville ou du département. Donc, entre guillemets, corriger les non-conformités. Donc, ce n'est pas forcément très simple. On a vu, tout à l'heure, le RG2A, c'est très thématique, 106 critères, 257 tests d'accessibilité à passer sur chaque page et comment ? Sur l'ensemble du parcours utilisateur. Clairement, c'est une responsabilité qui est partagée entre tous les acteurs et notamment les décideurs. Sans un décideur qui décide de faire accessible, ce sera très compliqué à faire. Il faut quand même quelques moyens et il faut du temps pour faire de l'accessibilité. Je suis à l'heure ? Oui, oui. Est-ce que vous avez des questions ? Juste parce que comme j'ai eu une expérience de webmaster récemment, en plus de mon métier de bibliothécaire, je voulais juste rajouter qu'il faut faire attention à bien nommer sur les sites internet les fichiers qu'on importe. Parce que ça aussi, ça peut créer des confusions dans le référencement des pages et des recherches pour les personnes en difficulté. C'est la notion de pertinence. Oui, c'est ça. Mais quand on fait un site web, il faut vraiment faire attention à bien ranger dans les répertoires les documents, les nommer et ne pas mettre justement en toto version 1, version 2, j'en sais rien. Mais voilà. C'est juste mon expérience là-dessus. Les documents en téléchargement, eux aussi, doivent être nommés correctement et forcément pour être le plus explicite possible aussi une fois qu'on les a téléchargés et qu'on les a récupérés sur son poste informatique. Bonjour, merci. Je me demandais pour l'audit, du coup, c'est forcément un cabinet ou est-ce qu'il y a une méthodologie qu'on peut mettre en place dans sa médiathèque ? Alors, ce n'est pas forcément quelqu'un, un cabinet ou une entreprise externe. La seule chose, c'est que l'audit doit être fiable. Donc, si l'audit doit être fiable, la personne qui doit réaliser cet audit doit être formée. Alors, la formation, elle n'est pas très très longue en soi. C'est une formation de cinq jours pour se former à l'audit. Par contre, en cinq jours, je ne sais pas si vous êtes opérationnel du jour au lendemain. Il faut pratiquer un peu pour être opérationnel. Donc, entre le coût d'un audit et le coût de formation d'une personne, je dirais que j'hésiterais. C'est comme un bâtiment. Normalement, les bâtiments doivent respecter l'accessibilité. Je ne sais pas si les propriétaires de bâtiments se vérifient tout seuls l'accessibilité. C'est quand même un métier. Il y a un peu de travail. Alors, que les organismes s'auto-évaluent avant l'audit tout seuls de leur côté, je trouve ça hyper pertinent. S'auto-évaluer en faisant sa déclaration d'accessibilité, il y a une petite question aussi de comment... Le fait d'être un peu partie prenante de ce que vous avez fait et c'est un peu dur de s'auto-évaluer. Même nous, quand on fait des sites web, on demande à des confrères de nous évaluer, de faire l'audit des sites qu'on a nous-mêmes construits pour éviter d'être trop partie prenante sur l'audit. Mais ça se fait, de s'auditer soi-même, ça se fait. Ça existe et c'est possible. Mais il faut que l'audit soit fiable. Voilà, c'est tout. Je suppose que votre document est accessible numériquement ? Pas pour l'instant parce que je ne l'ai pas encore donné. pour qu'il soit téléchargé. Il y a deux choses différentes. Il l'est sur la présentation visuelle telle qu'il l'est là, c'est-à-dire que les contrastes, tous ces éléments respectent, mais sur un PowerPoint, vous avez quelques éléments à s'assurer pour la diffusion une fois, si on le diffuse une fois imprimé. Enfin, je veux dire, dans une version PDF du document, on doit s'assurer à un minima de certaines choses. Dans PDF, vous avez un outil qui s'appelle le vérificateur d'accessibilité. D'ailleurs, dans tous les outils Microsoft Office. Donc ça, ça fonctionne plutôt bien pour vérifier. Normalement, toutes mes images sont des images illustratives puisque le sujet est porté par le texte à côté. Mais il y a quand même des petites choses à s'assurer, notamment dans l'ordre de présentation de l'information puisque la particularité de PowerPoint, c'est que vous collez des blocs de texte ou des blocs d'images et parfois, l'ordre dans lequel vous avez collé ne correspond pas à l'ordre de présentation visuelle de votre écran. Donc il faut juste s'assurer de les remettre dans le bon ordre avant de le diffuser. Voilà. J'avais une deuxième question. Donc, vous parliez effectivement des compétences spécifiques pour pouvoir auditer. Est-ce qu'on voit de plus en plus de postes créés au sein des entreprises ou de référents accessibles numériques qui non seulement vont pouvoir auditer mais suivre après la mise en place du plan de développement et intervenir chaque fois qu'il y ait besoin pour s'assurer de l'accessibilité ? Alors, les métiers se mettent en place. Ça, c'est sûr. Des postes de référents... Alors, je ne sais pas si je vais utiliser le mode poste de référent. C'est-à-dire qu'il y a des gens en poste qui récupèrent l'étiquette référent accessibilité. Je ne suis pas sûr qu'on leur donne beaucoup de temps en plus. Je ne suis pas sûr qu'on leur donne beaucoup de moyens en plus. Mais en tout cas, des référents accessibilité, il y en a de plus en plus. D'ailleurs, la profession s'organise parce qu'être référent universitaire à l'université de la Réunion que vous pouvez faire à distance, j'apprécie, qui a été mis en place cette année. C'est la première session pour former une première promotion de référents accessibilité. Après, le référents accessibilité n'est pas forcément technique et son rôle n'est pas forcément de faire des audits. Le rôle du référents accessibilité, c'est de piloter, d'orchestrer, entre guillemets, la politique accessibilité. Donc, normalement, on devrait voir des référents accessibilité arriver après la mise en place de schémas pluriannuelles puisque le but, c'est de définir la politique et de nommer quelqu'un pour piloter cette politique accessibilité. Trop souvent, je pense qu'on n'a pas encore beaucoup de moyens liés à cette mise en accessibilité. De ce que je vois. Enfin, je ne vois pas tout. Merci. Dernière question. Merci. 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 Merci.